Bon, pourquoi on fait ce souper? En fait, c'est ça, c'est pour... C'est ça, moi j'ai été, le 1er mai 2015, j'ai été en fait à deux moments, deux manifestations différentes. C'était avec mon quartier le matin, puis on avait été au Square Philippe, puis après ça, le quartier des finances, puis tout s'est bien passé, il n'y avait aucun problème. On était avec les gens de Hochelaga, des organismes du quartier Hochelaga, il n'y avait aucun problème, on n'avait pas eu de répression, on n'avait pas eu d'arrestation. Puis, il y avait beaucoup de monde, mais très peu de policiers, puis en tout cas, je ne me rappelle pas que c'était anti-ME. Et le soir, au Square Philippe, c'était tout le contraire. Donc, je me suis pointée là, puis j'étais avec ATAP, l'association des travailleurs et travailleuses de l'agence de placement, parce que je suis dans une agence de placement, et c'est ça, on défend les droits des travailleurs, des immigrants, les femmes. Je suis dans cette situation-là, je suis une femme monoparentale, puis j'ai un travail précaire. Et en même temps, je milite, et je lui ai fait, comme d'autres femmes, un speech, tu sais, concernant l'austérité, puis dénoncer l'austérité en ce moment-là avec Couillard. Et on devait, tout se passait bien, c'était qu'il y avait des enfants, des personnes âgées, des femmes, dans le parc du Square Philippe. Et on devait emprunter, on devait marcher, on était les femmes en avant, avec des banderoles, on avait, on tenait les banderoles et on devait marcher, puis tout de suite, on se fait gazer. On se fait attaquer pour rien. Et puis, c'était le chaos. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui couraient dans tous les sens. Moi, j'ai décidé, oui, j'étais horrifiée, mais j'ai resté. Et puis, aussi, c'est qu'on a été bloqués aussi. On a été bloqués, la police bloquait la rue Saint-Catherine et Philippe vers l'est, bloqués avec un véhicule et avec des policiers. Alors, les gens, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller dans l'autre sens, vers l'ouest. C'est pour ça qu'ils voulaient, mais c'est ça, ils n'avaient pas le choix. Ils voulaient manifester, ils voulaient marcher. C'est ça que je voulais faire. C'est tout ce que je voulais faire, c'est marcher cette journée-là. Et je me suis faite attaquer et d'autres personnes s'en sont faites attaquer. À part des gaz. Et aussi, c'est ça, je me suis faite attaquer par des gaz trois fois, mais une fois surtout, j'ai dû me réfugier au McDonald's. Et après que je me suis faite gazer, puis que j'ai rentré au McDonald's pour me rincer les yeux, puis tout ça, puis attendre que ça passe, les effets du gaz, J'ai sorti, puis je ne voyais plus personne. En tout cas, le cortège, je l'avais perdu de vue. Et j'ai décidé de faire un seating. J'ai décidé de faire un seating. Le soir, il y avait d'autres personnes qui se sont assis comme toi, pour protester. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi qu'on est attaqué comme ça? Et des policiers sont venus. Des anti-meutes, c'est ça? Il y en avait plein, là, des anti-meutes avec bouclier, puis tout ça. Et je me suis faite prendre par un policier. Il m'a soulevé. Et je collaboré, j'avais aucun problème. Et j'étais comme un peu agenouillée, là. Je me suis faite soulever par ce monsieur-là, que tout ça, je connais. Je n'avais rien contre lui. Mais après ça, il a commencé à me pousser dans le dos. Comme, pas juste des petits poussés, là. C'est comme, tu sais, des à-coups. Et c'est ça qui a fait que moi, à un moment donné, je n'étais plus capable, parce que j'étais comme agressée par le policier. Je ne pense pas qu'on devrait lever la main sur des femmes, là. Et ce monsieur-là, il est policier, puis il se permet, moi, qui je ne suis pas armée, c'était un setting pacifique, OK? Et puis, donc, les personnes qui sont avec moi, on leur demande de bouger, puis de circuler, mais il n'y a pas d'informations claires. Il n'y a pas d'informations claires où est-ce qu'on doit aller. Et bien, c'est ça, à un moment donné, moi, je suis étonnée de me faire frapper, parce que c'est ça, je me suis fait frapper. Il a fait des voies de fait, donc. Et je me suis retournée pour lui dire d'arrêter, d'arrêter de faire mal aux femmes, puis de protester, puis de, oui, de tasser sa main, puis de me protéger. J'ai le droit de me protéger. Donc, je me suis défendue. Et ça m'a valu qu'ils m'ont agrippée, puis ils m'ont tirée plus loin, dans la rue Saint-Catherine et Union. Et puis, ils n'arrêtaient pas de me serrer fort. Ils avaient, tu sais, des casques, des jeunes nuvières, toute l'équipe, même, il a reconnu le policier qui avait une armure en dessous de son costume. Et ils m'ont fait tomber. Ils m'ont fait tomber volontairement dans la rue. Mes lunettes ont été brisées. Et, oui, j'avais mal. Puis, dès que j'ai... Tout ce qu'ils pensaient, c'est pas mon bien-être, c'est de me lever comme un torchon et de m'amener plus loin, dans le parc. Puis, c'est là qu'il a commencé. Je marchais. Je marchais avec lui, parce qu'avec eux autres, ils me tiraient. Et puis, ils m'ont tordu le bras. Ils m'ont tordu le bras, puis j'ai crié. Puis, il n'y arrêtait pas plus qu'il faut. Puis, je me suis faite, après ça, me noter fort. Ça me faisait mal, je l'ai dit. Il y a eu des vidéos qui avaient été tournées par quelqu'un qui était là. Puis, ça a passé aux nouvelles, puis tout. Et, c'est ça. Je me suis opposée à ce que ce policier-là soit dans la même voiture que moi en arrière. J'ai dit, je ne vais pas être à côté de mon agresseur. Malheureusement, il était là, à côté de moi. Puis, les autres, ils faisaient des jokes sur les manifestants. Ils riaient. Et puis, j'ai été manotée. Et il allait vite, la voiture, au poste opérationnel sud, sur Guy et René Lévesque. Et, il allait vite. Et puis, il ne m'avait même pas attachée la ceinture. OK. Donc, je me noterai, je me balance, je touche le muscle. Il m'a dit que je n'ai pas touché. Mais, c'est sûr que si je ne suis pas attachée, si jamais il y a un accident, j'aurais pu être revolée dans la voiture de police. Alors, je trouve qu'ils ne se sont pas occupés de moi comme ils auraient dû. Et, au centre d'opération, j'ai demandé de l'eau. Je n'ai pas eu de l'eau. J'ai demandé à voir un médecin, quelqu'un, parce que j'avais des palpitations. Là, mon coeur battait tellement vite. Moi, j'avais peur qu'il m'arrive quelque chose. Puis, on m'a dit, « Es-tu cardiaque? » J'ai dit, « Non. Mais, je ne me sens pas bien. » Ça fait que je n'ai pas eu personne. Il était pourtant plein de policiers. J'ai demandé aussi une chaise, parce que je ne me sentais pas bien. Ils m'ont dit, « Es-tu handicapée? » J'ai dit, « Non. » Ils m'ont offert une chaise roulante, sauf que j'ai été menottée. Et, mes bras, ils l'ont mis par-dessus le dossier, dans le poste de police. Donc, je n'étais pas bien. J'étais encore moins bien. Ils m'ont aussi enlevé les menottes. Mais, ils m'ont fait mal en levant les menottes. Donc, ça a été plus fort. Et, c'est ça. Je suis restée plus longtemps que j'étais supposée de rester au poste de police. Ils m'avaient donné le congé. Et, je ne restais plus longtemps. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient débordés. Ça fait que je ne restais plus longtemps. Et, quand je suis sortie de là, moi, je suis sortie là comme tard, le soir, la nuit. Et, je suis arrivée tout croche. J'ai mes enfants ici qui pourraient vous dire comment je suis arrivée. Et, c'est ça. Ils m'ont mis des charges de voie de faim et d'entrave. Et, j'ai dû me défendre de ces charges-là. Ça a pris deux ans pour être acquittée. Les deux charges. Ils ne voulaient pas laisser tomber. On leur demandait de laisser tomber, mais ils ne voulaient pas. Ça fait que, à deux ans, pour être acquittée, mais ils ne te donnent rien après. Ils ne m'ont pas donné d'excuses ou d'argent. Ça fait que j'ai fait une plainte en diatologie en 2016. Ça n'a rien donné. Mais, ça a l'air que c'est normal parce qu'il y en a beaucoup qui font des plaintes et ça ne donne rien. C'est corrompu. Mais, c'est ça. Donc, j'ai intenté, l'année passée, une requête à la Cour du Québec contre la Ville de Montréal pour les dommages, tout ce qui m'ont causé depuis. Donc, l'arrestation illégale, la détention illégale et les séquelles que j'ai. Et, c'est ça, je vous dis que ce n'est pas évident. Même le 30, je passe à la Cour, au Palais de justice. Et puis, je vous invite à venir. C'est public. Tout le monde peut venir. C'est deuxième étage, 2-0-6, à 9h. Et, c'est ça, je vais essayer de me défendre. Je ne sais pas la première fois que je vais, là. Mais, là, c'est ça. Donc, eux autres essayent tout pour rejeter la requête. Et, bien, moi, je ne me laisserai pas faire. Donc, Avant qu'on commence la discussion, on va prendre un petit 5 minutes. On peut aller se chercher un petit quelque chose, aller à la toilette. Et puis, après, on commencera la discussion sur les films qu'on vient de voir. Voilà. Voilà. Les films, les films, les films, Les films, Et puis, Andrafa Sardis. les films, les films et singing. Les films là,